Vous l'avez certainement remarqué ce matin, le réseau mondial WhatsApp frappait d'un bug. Les communications ont été interrompues durant des heures sans la moindre explication officielle. Des utilisateurs décrit des manques à gagner suite à la paralysie des activités sur la planète entière. D'autres précisions dans ce reportage de Dalastiana, Gladysidi. Il était impossible de se connecter et d'envoyer messages, photos ou vidéos pendant plus de deux heures, mardi 25 octobre 2022. Des milliers d'utilisateurs de WhatsApp à travers le monde ont été déconnectés. Un dysfonctionnement que les experts tentent d'expliquer. On peut avoir deux raisons qui expliquent cette panne sur WhatsApp, qui a été détectée par DownDetector ainsi de signalement des pannes numériques autour de 7h17 en JMT. Soit c'est une erreur interne chez META, ou alors c'est un problème technique indépendamment de leur volonté. Nous n'avons pas affaire à un cas d'espion d'un pirate. Nous avons affaire à un cas interne. Donc ça veut dire que les données ne peuvent pas disparaître car c'est un problème interne. Des activités professionnelles, commerciales ont ainsi été paralysées durant ce blackout qui a duré quelques heures. J'utilise WhatsApp presque H24 parce que WhatsApp me sert de lien avec mes clients qui sont un peu dispersés. Donc généralement les commandes je les reçois par WhatsApp parce qu'il faudrait bien qu'on me dise où livrer. Donc du coup s'il y a des perturbations du coup on peut avoir un client qui veut acheter un service et voilà s'il n'arrive pas à nous joindre, soit il peut se décourager ou voilà on peut perdre un client. Ce qui peut être également le cas du chiffre d'affaires du côté de META qui l'année dernière avait signalé justement de grosses pertes financières dues à la panne successive de Instagram, Facebook et WhatsApp. Il existe pourtant d'autres réseaux sociaux qui offrent les mêmes fonctionnalités que WhatsApp mais qui sont peu connus du grand public jusqu'ici. On peut citer Messenger, on peut citer Viber, on peut citer Telegram, on peut citer, il y en a plusieurs qu'on peut citer du coup, mais WhatsApp comme WhatsApp a su vendre son produit, voilà pourquoi WhatsApp est le numéro 1. Il y a même des Africains qui ont créé ce genre d'applications d'échange entre utilisateurs mais qui ne sont pas connus. Au sujet du bug du mardi 25 octobre 2022, META a fini par trouver une solution pour relancer la messagerie instantanée. Avec plus de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde, WhatsApp est l'une des applications de messagerie les plus populaires à travers toutes les générations. Et malgré les pannes régulières, elle reste toujours aussi prisée du grand public.